Bon vendredi, bon vendredi saint, pour ceux qui ne vont pas manger de viande aujourd'hui. Comment ça va? J'arrive de nager, j'arrive de nager. Après ça, j'ai un petit enregistrement à faire, puis à 9h, il faut partir. Faut que vous prenez un petit café avec vous autres, voir ce que vous faites dans la fin de semaine. Je vais regarder l'eau dans les bassins, il y a beaucoup d'eau dans les bassins. Mon frère va faire beaucoup de sirop aujourd'hui. Aujourd'hui, on prépare le sirop pour le mois de septembre, qui va être le sirop infusé aux bonbons. Donc, le sirop qu'on va sortir au mois de 12 septembre, à peu près, ça va être le sirop qu'on va faire aujourd'hui. Salut Marie-Andrée. Salut, salut, salut. Fait que, j'y souhaite une belle journée de sirop d'érable. Une grosse, grosse, grosse coulée qui travaille tard, tard, tard. Il faut réparer nos brisures. Salut Louis-Philippe. Mousse. Êtes-vous en congé aujourd'hui? Je pense que tout le monde est en congé à peu près aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir grand monde qui travaille en ce moment. Lisa, bon matin. Guillaume, salut. Un petit fourrir hier aux débatteurs. J'avais mal compris le signal qu'on s'en allait à la pause. Ça fait un bon fourrir. C'est ça qui est important, c'est de rire. Dans la vie, il faut rire. On ne rit pas assez. Quatre jours de congé en famille. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Andrée? Tu restes chez toi? Firmain, Michel, bonjour, bonjour. Les nuits sont courtes. Quand je fais les débatteurs et que je vais nager le lendemain matin, j'ai beau ne pas dormir beaucoup, il y a quand même de la fatigue qui s'accumule à un moment donné. Tu sais, je me suis couché, il était minuit et demi. Je me suis levé à quatre heures, quatre heures et demie. Donc, j'ai snooze une fois. Un petit cappuccino avec un soupçon de ton sirop d'érable en ce moment. Johnny Cash. C'est parfait, ça. Ça fait qu'il fait beau ce matin. Pas de monde sur la route. Pas de monde du tout sur la route. Oui, les enfants veulent aller dans le vieux Québec. On va peut-être se croiser. Tu travailles en transférant un wallet découvert. Explique-moi ça, Mousse. Tout est fermé aujourd'hui. Un wallet à découvert en crypto. Le roi de la crypto, ça m'en mentaule pour 25 ans. Moi, je l'en mentaule pour 250. J'aurais aimé apprendre plus jeune à faire de l'argent avec de l'argent. Ah bien, ça, ça, Hugo, c'est exactement ce que je dis aux gens. Apprenez jeune à mettre de l'argent. Vous avez la chance aujourd'hui, les plus jeunes, d'avoir un CELI, ce qu'on n'avait pas. Donc, vous pouvez mettre de l'argent jusqu'à 7000 $ par année. Cassez-vous pas la tête. Mettez ça dans un fonds basé sur le S&P 500. Et vous allez voir, vous allez être morts de rire dans 40 ans. Si, puis c'est drôle, bien, c'est pas drôle, mais les fonds mutuels en ce moment, comme BlackRock, avertis les gens. Justement, par rapport à ça, qu'investissez rapidement les jeunes parce qu'ils n'auraient pas assez d'argent pour les fonds de pension. Donc, il était dans Big Brother. Qui ça, lui? Tu parles-tu de lui, là, qu'il était dans Big Brother? Tantôt, en sortant de la piscine, je nageais avec un gars, Philippe, puis il ne me connaît pas, bien, bien, tu sais. Fait qu'il me dit, on parle un peu de tout, mais il dit, c'est-tu ta compagnie qui était dans les journaux? Je dis, non, moi, quand je suis dans les journaux, c'est parce que j'ai fait un scandale. Il parle de moi, hein? Je sais, je niaise. Mais j'ai des placements et il refuse. Ah, OK. OK. Moi, j'ai tout vidé ce que j'avais sur Binance. De toute façon, j'ai tout perdu. J'ai pas mal plus perdu en crypto que j'ai gagné. Bonne leçon. C'est juste des bandits. C'est vrai encore aujourd'hui. La preuve, KuCoin vient de se faire pogner encore, là. J'ai pas mis mon plus beau chandail, je m'excuse, là. J'ai mis mon chandail juste pour aller nager. J'ai pas eu le temps d'en mettre un autre pour venir vous jaser, là. Je m'excuse. Je m'excuse. Faut que j'aille faire ma valise après. Fait qu'à 8 heures max, là, faut que... Faut que je sois préparé ça pour être capable de partir en 9 heures. Mick, merci de t'abonner. Merci de vous abonner. Merci de faire des likes. Ça fait une différence. Je m'attendais pas à voir grand monde ce matin. Quand même, 115 personnes. Je m'attendais à voir une vingtaine, trentaine de personnes. Je me suis dit, ça doit dormir. Ça doit dormir, tout ce monde-là. Ben non, ça se lève, KuCoin. Parle d'une affaire, toi. Ça veut se lever, ce monde-là. Ça veut se lever. Il y a long, je pense, un beau week-end. En liquide, oui, moi aussi, mais des stakers. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Des stakers. Je pense que c'est une attrape-dégo staker. Merci de vous abonner. God, vous êtes docile. Je vous dis, abonnez-vous, vous vous abonnez. J'ai comme du pouvoir, hein? J'ai comme du pouvoir. J'en ai pas, là. Mais vous me faites à croire que j'en ai. En fin de semaine, ce soir, on s'en va manger au district, à Québec. Une place un peu comme les deux places qu'on a à Montréal, que j'oublie, le Time Market. Puis le... J'oublie l'autre nom. Parce que j'y vais pas. Fait qu'on s'en va là ce soir. Demain soir, on mange au Gijac. Et dimanche, on le sait pas encore. On le sait pas encore. OK? Ouais, j'espère. Le central, merci. 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 Mais là, on s'en va au district. C'est le fun. On est allé une fois. On est trois couples. Fait que c'est plus simple. Comme ça, tout le monde peut manger ce qu'ils veulent. Puis... Le principe est bon. J'aime ça à la Québec, moi. Tu vas t'enfoncer ton budget. Mère, est-ce que tu le sais si j'ai un budget? C'est ça, la question. Est-ce que j'ai un budget? Hein? Fait. C'est... C'est ça. J'ai reçu ma commande hier. J'attends juste pour Pâques. Oh, OK. On a livré pas mal. Bien, je pense que tout attend. Tout ce qu'on a dit, qui était commandant avant mardi, on a encore été très efficace pour la livraison. Donc, on est bien contents. On est bien contents. J'aurais aimé ça que les transporteurs passent aujourd'hui. Ça nous aurait donné une journée de vente plus grande encore. Vous voulez pas d'amener ton café? Non, mais là, je m'en vais pas... Ouais. Je vais emmener mon savon, ça, c'est sûr, parce que j'emmène tout le temps mes savons à l'hôtel. Mais le café, je suis correct, parce que là, je suis allé hôtel Jean. Donc, j'ai pas... Je suis pas dans un... Voyons, les lofts du Québec. Salut, allô, François. As-tu remarqué que l'image dans ton show YouTube devient floue de temps en temps? C'est réglé. Ça va être réglé, salut. C'est le micro. J'ai changé le micro de place, parce que le micro vient... Vient... Il prend le focus. Donc, je l'ai tassé de place et tu devrais plus avoir ce problème-là à partir de demain. Donc, oui, j'ai remarqué, moi aussi, en l'enregistrant que des fois, je deviens flou. Donc, je l'ai changé. J'ai réussi parce que j'ai pas grand place pour le prendre le micro après la table. Donc, j'ai trouvé une place pour le changer de place. Tu vas voir, à partir de demain, ça va être réglé, mais... Ouais, moi aussi, ça me fatiguait. Bon matin, Luc. Des brioches de carême. Hé, c'est bon, tabarnouche. Marie-Andrée. Ce soir, tantôt, on va arrêter... Passer avec ta mille lunettes. Fais-toi s'en pas. Quand je l'ai mis en ondes... Quand je l'ai uploadé... Là, je fais vieux, un tabarnouche. Quand je l'ai uploadé, le fichier, j'ai fait comme... Tabarnane, c'est-tu moi qui vois mal? Salut, Laurence, secrétaire virtuelle. Ça me fait rire, ton nom, secrétaire virtuelle. Mais ça m'a dit plus ça, secrétaire. Quand je vois ton nom, j'ai toujours le goût de chanter, pis je chante pas bien. J'ai du succès dans mes affaires. Hé, j'ai fait une chanson hier pour les débatteurs. J'ai essayé à Saint-Didas. On a des noms drôles de village. Moi, mon village, c'est Notre-Dame-de-la-Pier. Je viens de voir Saint-Didas. Donc, ça me fait rire, tous ces noms-là. Mais je le trouve plus spécifique, secrétaire qu'adjoint. Ben, j'aime mieux adjointe, moi. Secrétaire virtuelle sur TikTok, là. Tu peux attirer ce que tu veux pas. C'est à ça que je pense quand je vois ton nom. Je te dis, là. Donc, je dois pas être le seul à penser ça. J'essaie de t'aider. Ouais, mais secrétaire virtuelle, ça l'englobe bien des choses, Laurence. Je pense pas que tu veux offrir ce genre de service-là, d'après ce que je comprends de toi, là. Tu sais pas comment un homme pense. Je te le dis. Crois-moi. Crois-moi. Essaie de trouver un autre nom. Parce que si tu regardes ton inbox de messages filtrés, d'après moi, tu dois en avoir une couple qui veulent tes services. T'es d'accord avec moi, William, hein? On est bien d'accord là-dessus. Salut, Maxime. Salut, salut. Mon entreprise s'appelle votre secrétariat virtuel. Ben, ça, ça a de l'allure, Laurence. C'est juste secrétaire virtuel, ici. Est-ce que tu regardes Big Brother? Ouais. Puis j'ai hâte, à dimanche, ça finisse. J'ai hâte que ça finisse. L'arrêt logique a été respecté pour Big Brother, quand même, hein? Donc, que Danik et Charles se ramassent en finale, c'est la logique. Cependant, je le sais pas. Il y en a qui détestent dans le jury. Il y en a qui aiment pas Charles Pantot parce qu'ils l'ont choisi comme traître. Danik a joué le meilleur jeu, mais il est pas sympathique. Donc, je le sais pas. Mais les deux méritent d'être là. On s'entend que le troisième qui va être là en finale avec eux autres ne sert à rien, là. C'est un pion, là. Ni Dave, ni Gabriel ont une seule chance d'avoir un vote. Ils en auront pas du tout, là. Cinq sacs de Guimauve, c'est trop bon. Lesquels que t'as? Danik mérite la victoire, mais il est pas sympathique. Charles, il a un côté sympathique, sauf qu'il a pas été correct avec le jury. Moi, hier, j'ai mangé à la cerise. Ah, j'aurais dû l'emmener à ma belle-mère. J'aurais, bien, tu sais, Patrick Côté aussi aurait dû s'en rendre loin. Le but du jeu, là, de Big Brother, c'est aussi... C'est aussi, c'est pas parce que t'es le meilleur à la cinquième semaine que tu vas être le meilleur à la douzième semaine. Il faut que tu joues tout le temps pour jamais te faire éliminer. Jean a mal joué à un moment donné. Patrick a mal joué. Joël, elle a mal joué aussi. Quand même que c'est la plus forte. Joël, des quatre saisons de Big Brother, il faut mettre Joël comme la hard star des hard stars. Donc, c'est... Mais, ça veut pas dire que t'es bon, que tu vas aller gagner à la Coupe Stanley, hein. T'as choisi mangue. Gâteau de princesse, Maxime, c'est vraiment un de mes préférés. Biscoff, c'est dans une autre catégorie. Melondo, c'est toujours bon. Gombaloune, c'est... Mais ils sont toutes bonnes. Ils sont toutes bonnes. Biscoff, on est juste une coche en haut. Pis gâteau de princesse aussi, je trouve. Perso, là. Mais je les aime toutes, toutes, toutes. Là, hier, j'ai mangé cerises et je capote. Pis je me suis fait un ami, hein, dans la maison. Zouvi, le chien de mon gars. Elle me suit partout maintenant parce que je donne des petites gratteries un petit peu. Quand je mange du poulet, je donne un petit morceau de poulet. Une fois de temps en temps, je donne un petit morceau de guimauve. C'est mes guimauves, Marco? Ben oui. On a 28 sortes de guimauves. C'est une business en soi. Avoir juste des guimauves. Ben, nous autres, on a de la chocolaterie. On a de la guimauverie. On a de la fabrique de bougies. On a de la savonnerie. On en a des affaires. On en a des affaires. Faut que t'ailles voir ça. François Lambert.one. Et tu vas le voir dans le menu. La guimauverie. Et là, tu choisis ce que tu veux. Pis on te livre ça chez toi. C'est beau de dire Happy Life Québec Live au Québec de Happy Life Canada Live. Hé, user. T'es-tu couché cette nuit, toi? T'es-tu sûr que tu t'es couché cette nuit? François, qu'est-ce que tu penses du projet de loi sur la finance alignée sur le climat? Je crois pas à ça, moi. De toute façon, ça marche pas. Ça marche pas. Les ESG, ça marche pas pour en tout. Tous les fonds mutuels basés sur le climat ont tous pété. Ils sont tous en train de péter, le monde. T'sais, c'est pas parce que t'investis dans le pétrole, t'achètes une action à la bourse de Shell, que t'es contre le climat, là. Ça n'a aucun rapport, là. T'as besoin encore de pétrole. On a besoin du pétrole. C'est pas des... Moi, je considère pas que c'est un investissement non éthique, tout simplement. C'est là qu'on en a besoin. Bien, c'est bien correct. T'es pas fatigué de te lever aussitôt? Non. Mais Marco, je me suis toujours levé tôt, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, non. Je suis en train de faire un cours sur l'audace, et j'ai pensé à toi tout le long. Tu es un modèle. Je sais pas. J'ai du guts. L'audace, ça vient avec la peur aussi. Mais la peur, au lieu de m'étouffer, moi, la peur me stimule, tout simplement. J'ai toujours une petite peur en dents de moi, mais ça me stimule. Regardez le matin, on avait moins de couleurs à la natation. J'ai choisi le couloir. J'aurais pu prendre le couloir un peu plus faible et être le premier. J'ai dit, non, oui, je m'en vais avec les meilleurs du club le matin. Puis je vais aller leur chauffer les fesses. Mais je les ai tenus tout le long. Donc, j'avais la chaîne de mal faire, mais là, je me suis poussé, puis j'ai fait un bon entraînement. «Tilou, j'ai aucune idée de ce que tu dis. Ah non, Tilou, efface ton message. Sinon, je vais te bloquer. » Il faut être respectueux dans la vie. Que tu aimes Gabriel ou non, fais-le dans le respect. Donc, je lui donne une seule chance. Je vais voir s'il va s'excuser. Mais ce genre de commentaire-là, ça ne m'intéresse pas pantoute. Sur le patrimoine de conjoint de fait. Ben, John, il faut se le dire. « Bon, OK, user, tu m'énerve. C'est-tu qu'il est fait. Il est bloqué. C'est assez. Le Québec pour toujours est non au Canada. C'est assez. C'est assez. Le nouvel projet de loi, dans le fond, ce que Jolin Barrette est en train de faire, il est en train de dire au couple, « Vous ne voulez pas vous marier, donc je vais vous marier par la force des choses. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. » Donc, je ne trouve pas que c'est un bon projet de loi. Et ça va complexifier les choses inutilement. On a décidé de ne pas se marier. Il y a déjà assez de règles pour protéger les enfants que ce n'était pas nécessaire. Jolin Barrette, dans sa carrière, il cherche des problèmes à des solutions. Au lieu de choisir des solutions à un problème, il inverse la patente. Il serait un très mauvais entrepreneur, Jolin Barrette. Mais un très, très, très mauvais. « Voudrais-tu être premier ministre éventuellement? » Ben non. Je ne me lancerai pas en politique. J'ai eu des bulles au cerveau, mais je ne me lancerai jamais en politique. Si je fais de la politique, ça va être municipal. Mais je ne me lancerai jamais comme premier ministre. Moi, vendre des cartes de membres, déjà là, tu viens de me perdre des rêves. Puis dire à peu près n'importe quoi. François Legault, il est sorti hier, il dit « Les agriculteurs ont besoin d'aide. Ça, c'est typiquement de la politique syndicale pour avoir le syndicat de l'UPA derrière lui pour les futures élections. » Tu sais, il n'y a plus une scène à donner. Il a rajouté des règles à plus finir pour les agriculteurs. Et là, il s'en va dire « Ouais, écoute, vous avez besoin d'aide. » C'est tellement électoraliste que ça me pue au nez. Ça fait que je ne serais pas un bon politicien. Ce n'est pas pour protéger des femmes qui se trouvent avec rien. CH, mon Dieu. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas t'en parler, mais je pourrais t'en parler pendant des années. Mais je ne peux pas. Donc, crois-moi sur la parole. « Je sais de quoi je parle. » « Penses-tu sortir un chasse-moustique? » Non, j'ai des savons à la citronnelle. Et « Chasse-moustique » veut dire « Aller chercher une certification de Santé Canada. » Donc, ça ne m'intéresse pas pantoute. Ben, Tidou, tu as ta chance. Prenne exemple sur Tidou. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne le dénigrez pas ici. Sinon, je vous bloque, tout simplement. Je n'ai pas le goût de répéter une phrase que vous allez écrire. Parce que des fois, j'essaye de tenir une conversation puis de lire les messages puis d'essayer de les lire le plus rapidement possible pour avoir une conversation. Donc, ne mettez-moi pas dans le trouble en envoyant des niaiseries. Je vais tout vous bloquer. J'ai au zéro, zéro patience quand je me fais prendre. Et j'ai tendance à être très impatient, surtout sur TikTok. Surtout sur TikTok. Sur Facebook, je n'ai pas ce problème-là. Donc, salut Papadino. Effectivement, salut, c'est pris sur contact. Je rétellement que Trudeau met les loyers imposables au bureau de crédit. Je ne comprends pas. Tu as déjà parlé de l'éclipse. J'en parle. Il y a des sujets que je parle régulièrement. C'est sur YouTube le matin, à partir de 4 heures du matin. Les sujets sont tous là. Je vais parler 100 fois de l'éclipse dans les écoles. La seule chose que je souhaite dans l'éclipse dans les écoles, c'est que le 8 avril ici, il pleuve. Nuageux. 50 millimètres de pluie. Ah oui, tabarname. Ah oui, ah oui, ah oui. Comme ça, on ne le voit pas, puis ils vont tout avoir de l'air d'une bande d'imbéciles. OK? C'est juste ça. Il faut que je vous laisse, parce que, il faut que j'aille préparer mes affaires, mais il faut que je ramasse Marilyn à 9 heures. Ah bien là, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne sur YouTube, puis tu peux choisir ton sujet. Donc, c'est François Lambert sur YouTube. Les poids cassés, on a manqué de temps. On est encore en train d'en faire des recettes, mais on manque de temps. On est débordés, nous autres. On est complètement débordés. Fait que des fois, la poche est à côté de moi. La poche de poids cassés, on va continuer à le faire. Le blog du poids cassé n'est pas terminé. Ça va peut-être prendre un an pour passer au travers de la poche. Mais voilà. Hey, passez une belle journée. Je vous reparle. Pas ce soir. Ce soir, je ne serai pas sur Facebook parce qu'on va être au restaurant. Tu as fait ta première commande. Merci. Je propose une brume pour le visage. On a déjà le sérum pour le visage. Je veux faire éventuellement une brume pour le visage. J'en ai commencé des tests avec le houblon. Je vais en refaire éventuellement. Parce que tu vas ralentir un jour. Je n'ai pas l'intention. C'est la santé qui va décider si je ralentis un jour. Pas moi. J'aime ma vie. J'aime ce que je fais. Puis, je n'ai pas... Non. Non. Fait que, voilà. Bonne journée. Venez nous voir. François Lambert.1 Et bye.